L'artichaut, c'est un produit de la région d'où je viens, donc la Bretagne. Je voulais que dans ma carte du Gabriel, qui représente un petit peu ce que je suis maintenant, au bout de deux ans d'ouverture maintenant, je sais à peu près ce que je veux et ce que je ne veux pas, et je voulais vraiment dans cette carte qu'on retrouve un plat qui me représente. A la suite d'un voyage en Turquie, avec la connaissance d'un chef là-bas qui m'a montré une technique où on fait macérer l'artichaut dans la chauve et ensuite on laisse s'oxyder à l'air pour qu'il s'assèche complètement et après on retravaille au moment avec du beurre et un jus d'artichaut. Ça l'assèche, ça lui donne une petite enveloppe extérieure et ensuite on peut, avec la cuisson derrière, lui redonner à l'intérieur un peu d'onctuosité, mais on garde cette mâche et cette densité de l'artichaut. Ça le protège contre la surcuisson, voilà c'est surtout ça. On va retrouver donc cet artichaut qui va être sur différentes textures, on va avoir le fond d'artichaut, on va avoir la purée d'artichaut qu'on va retrouver légèrement montée au beurre pour donner une onctuosité, on va retrouver le crispy, donc la poivrade qui a été frie, et à ça on va rajouter, on va faire une barigoule aussi, qu'on va vraiment monter au beurre, qui va être un élément pièce centrale après de l'assiette, qui est très riche. Et pour contrecarrer un petit peu tout ce côté texture, j'ai été chercher de l'acidité sur aussi une autre partie de moi, qui est le Japon, avec ces produits qu'on retrouve beaucoup dans ma cuisine. Donc j'ai allé chercher sur le vinaigre de Sakura, avec cette acidité et en même temps ce petit coup de tonka. J'en ai fait un gel pour pouvoir vraiment qu'on le retrouve aussi bien sur l'artichaut qu'à côté. Et l'ensemble de tout ça, je l'ai finalisé avec une petite feuille de coriandre sur chaque quartier de l'artichaut. Un jus de texture, de technique et d'acidité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?